... Oui, comme il m'arrive de dire parfois, sur le bain de Guyane, j'ai pris perpète, puisque le premier livre que je publie, mais uniquement sur la Guyane, date du début des années 1980 et un premier reportage en 1979, où j'ai eu l'occasion de ce fait de rencontrer quelques ultimes survivants qui étaient restés sur place. Et puis les années passant, les voyages aussi se déroulant, les archives que j'ai pu consulter m'ont fait penser à une vision plus générale, à une synthèse en me disant que les bains coloniaux, puisqu'on les a appelés comme ça, de Guyane et de Nouvelle-Calédonie, appartenaient à un vaste ensemble pénal de la France, du Second Empire et surtout de la Troisième République. Et donc d'aller voir à côté, c'est-à-dire la justice pour mineurs, parce que j'avais quand même remarqué dans les dossiers qu'une partie des bagnards adultes condamnés aux travaux forcés par les cours d'assises venaient de ce qu'on, prenons le terme le plus simple, de maisons de correction ou de colonies agricoles et pénitentiaires pour délinquants mineurs enfermés dans ces institutions, condamnés très souvent aussi à des travaux forcés agricoles ou industriels et qui, pour une bonne partie d'entre eux, ont fait plus tard la clientèle des bains. Donc j'ai voulu rassembler ces moments d'histoire pénale, les enfants en quelque sorte, les adultes en Guyane ou en Nouvelle-Calédonie, et puis aussi ce côté un peu spécifique à la France, qui a été aussi la justice militaire avec les bains militaires en Afrique du Nord. En fait, c'était vraiment tenter une synthèse là où nous sommes un certain nombre à connaître la Guyane, la Nouvelle-Calédonie, ou à travailler sur les bains militaires, ou à travailler sur la délinquance juvénile et sa répression. Et donc c'est vraiment la volonté d'essayer de voir comment tout ça a pu s'articuler avec aussi les origines, c'est-à-dire les galères et ce qu'on a appelé les bains portuaires, donc tous ces banniards des Misérables, de Vidocq et tout ça, qui étaient à Brest, à Rochefort ou à Toulon, de voir d'où ça part et de voir où cela nous conduit, c'est-à-dire finalement à une période relativement contemporaine, puisque les ultimes forçats encore présents en Guyane sont rapatriés en 1953. C'est loin, mais en même temps c'est relativement proche. Et aussi la volonté du livre, c'est vraiment de voir comment cette histoire a influencé ou a pu interférer sur la création littéraire, sur le feuilleton bien sûr, sur le roman, sur le théâtre et sur le cinéma pour en venir à des modes de production plus contemporains. Il y a deux points aussi dans le livre qui me semblaient moins importants, c'est qu'on ne voit pas bien la plupart du temps, quand on parle des bagnards ou quand on parle de la Guyane, qu'en fait ce n'est pas véritablement une affaire ni du ministère de la Justice en France, ni du ministère de l'Intérieur. Par exemple, il y a un moment quand les forçats quittent Saint-Martin-de-Rey pour partir vers la Guyane, ils sont confiés en quelque sorte à un autre ministère, c'est-à-dire au ministère des colonies. C'est vraiment le ministère des colonies qui a une autre culture que celui de la justice et qui, conformément à la loi qui fait partir des condamnés aux travaux forcés à l'extérieur du territoire métropolitain, l'article qui définit l'application de la peine des travaux forcés à l'extérieur du territoire français, où on n'a plus de condamnés aux travaux forcés, précise bien, les condamnés seront astreints aux travaux les plus pénibles de la colonisation, textuellement. Et le lieu de cette colonisation, on choisit la Guyane, en 1852, parce qu'on n'a pas d'autres, pardonnez-moi l'expression, d'autres terrains de jeu ou de travail forcé. Et donc c'est comme ça que la Guyane se retrouve au premier plan et pendant auprès d'un siècle comme territoire d'exil pour ses condamnés. Donc je voulais vraiment, dans ce livre, montrer comment le ministère des colonies, qui pour partie aussi va être en lien, même si là l'Algérie était française, c'était plutôt le ministère de l'Intérieur, mais enfin on est dans cet univers qui est aussi celui des bannes militaires. Donc, importance du ministère des colonies, de toutes ces structures de répression qui touchent les métropolitains, mais qui touchent aussi évidemment les populations colonisées. Et puis de m'interroger, parce que nous savons aujourd'hui, et depuis longtemps, que la France a un problème quand même vis-à-vis de la réflexion sur la répression et sur le système pénitentiaire. Et j'ai l'impression que ce retard que la France prend par rapport à d'autres pays n'est pas récent. Moi, un exemple qui m'a toujours frappé, c'est que le fait que la France va ouvrir la Guyane aux condamnés aux travaux forcés en 1852-1854, et quelques années plus tard, c'est à peu près contemporain, au moment où la Grande-Bretagne ferme l'Australie à ses propres bannières. Donc nous, disons nous la France, à un moment, on va ouvrir la Guyane et ensuite la Nouvelle-Calédonie, alors que d'autres pays sont en train de fermer leur système. Je mets à part la Russie, le Goulag, qui est tout à fait autre chose. Donc en fait, notre retard, et on le voit aussi, on l'a vu longtemps sur ce qu'on a appelé les bannes d'enfants, vient de loin. Alors aujourd'hui, c'est vrai que pour ce qui est de la manière de gérer la délinquance juvénile est plutôt pensée, réfléchie, mais vous avez toujours, et on le sait, des hommes politiques qui sont prêts à réduire l'âge de la majorité pénale, à réenvisager, pourquoi pas, ça apparaît de temps en temps en filigrame dans certains discours, à rouvrir le bain pour telle ou telle catégorie de condamnés. Donc ce sont des sujets qui ont à la fois disparu un tout petit peu, ou beaucoup, de notre mémoire collective, qui survivent par des lumières d'étoiles mortes sur le plan culturel, avec tel ou tel film, ou tel ou tel roman, mais qui reviennent quand même dans le domaine des hommes de loi, des magistrats et des avocats, tout en étant parfois surpris, pour mon compte, de la méconnaissance qu'ont certains étudiants de droit ou de jeunes avocats ou de jeunes magistrats de toute cette histoire de France pénale. C'est un petit peu pour ça que j'ai fait ce livre aussi, pour essayer de marquer, donner une pierre, un modeste de connaissances dans ce domaine qui me semble quand même important à savoir, y compris par rapport à ce qu'on peut appliquer aujourd'hui dans ce domaine de politique pénitentielle. Sous-titrage Société Radio-Canada